Salut les amis, Michael, votre coach de cette défense préférée, accompagné de ma partenaire Isadora. Aujourd'hui, on va vous montrer comment vous libérez de quelqu'un qui se permet de vous agripper l'épaule. Vous allez voir qu'avec cette technique, c'est vous qui maîtrisez l'individu et la situation de A à Z. Donc, c'est vous qui mettez fin à la situation. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors avant de commencer l'enseignement de la technique, on doit juste vous dire qu'elle est très très simple, mais elle nécessite forcément un petit peu d'entraînement. Elle se déroule en trois parties très très courtes, mais il vaut mieux quand même s'entraîner parce que si vous ne l'avez pas travaillé, vous allez la sortir et vous risquez de vous mettre en danger. Donc, travaillez-la cinq minutes, vous allez voir, ça suffit amplement. Allez, c'est parti ! Alors d'abord, explication. Ma dame se permet de me mettre la main sur l'épaule. En général, quand quelqu'un te met la main sur l'épaule, ce n'est pas pour te raconter la messe, c'est pour t'embrouiller ou te voler ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut absolument s'extirper de cette situation. Première étape, j'attrape avec la même main du même côté son poignet. Deuxième étape, avec l'autre main, je vais pousser au niveau de son coude. Juste un tout petit peu, ça va suffire. Deuxième étape, je vais lever, attraper son bras, passer en dessous et je me retrouve ici, comme si je voulais la menotter. Et la troisième étape, pour vraiment la maîtriser, je la fais avancer et je monte le bras. Et là, vous allez voir, elle ne peut absolument pas bouger. Essaie de dégager pour voir. Elle ne peut vraiment pas partir et c'est moi qui maîtrise la situation. Maintenant, je vous la fais à vitesse réelle, vous allez voir, ça va aller très vite. Et voilà. C'est tout de suite qu'il a de ramener la face parce que je sais que vous en avez envie. Je vais la faire de l'autre côté au ralenti. Donc, je vous remontre. Elle m'attrape avec son bras droit. Donc, moi, avec ma main gauche, j'attrape son poignet. Je ne décolle pas son poignet, je l'attrape simplement. Avec ma main droite, je vais pousser au niveau de son articulation. Voyez, ça la fait tout de suite bouger. Et là, dès que j'ai à peine pressé, je vais passer en dessous. Là, je passe en dessous, je lève son bras et je me retrouve derrière elle. Deux solutions une fois qu'on est ici. Soit on pousse la tête, soit son coude, voyez, je le mets vers l'intérieur et je lève le poignet. Vous voyez, elle descend tout de suite. Je vous remontre la remontre au ralenti. La main sur l'épaule, la main, l'autre main. Je passe en dessous et j'avance. Et regardez, soit je lève le poignet et j'entre le coude vers l'intérieur. Vous voyez, elle tente toute seule. Juste à moi d'accompagner. Soit je garde le poignet ici et je lui baisse la tête. Et regardez, je la maîtrise dans tous les cas. Je peux la faire tourner où je veux la petite. Je vais vous la refaire une dernière fois, à vitesse réelle cette fois-ci. Et voyez, je décide, soit le poignet, je le garde ici et je lui baisse la tête et je la fais tourner la dame. Voyez, et donc je la maîtrise, je dis maintenant tu te calmes. Et si elle bouge, coup de genou à la tête, coup de coude à la tête, c'est moi qui décide. Soit elle est ici et j'avance le coude vers l'intérieur. Regardez, j'avance le coude vers son dos et c'est la même chose. C'est vraiment moi qui décide. Et dans tous les cas, elle a mal et elle ne peut absolument rien faire. Essaie de me frapper avec ton poing pour voir. Mais elle ne peut rien faire. Et si elle bouge trop, bam, KO. Comme vous le savez, Isadora adore me faire les prises. Elle est toujours impatiente, quand on fait une vidéo, de me faire la prise. Donc, c'est son moment. Applaudissez la limite, hein. Allez, c'est parti. Je lui mets la main sur l'épaule, elle va me maîtriser immédiatement. Ouais madame, tu fais chier toi, donne-moi ton sac. Tu fais quoi ? Bon, comme vous voyez, Isadora maîtrise parfaitement la prise. Et sachez une chose, c'est qu'on n'a vraiment pas travaillé souvent. Ça nous est arrivé franchement deux minutes, allez, deux, trois fois depuis que j'ai essayé de lui montrer la prise. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui s'acquiert très rapidement. Ce qu'il faut juste, c'est s'exercer quelques fois pour quand même comprendre le mouvement. Et dans la situation de danger, vous allez réagir instinctivement. Un détail très important qu'Isadora m'a fait remarquer entre deux coupures. Je fais ça instinctivement. Mais elle, elle réfléchit. Comme quoi un homme n'est rien sans sa chérie. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'elle me met la main dessus, toute sa force est ici. La personne ne vient pas nonchalant. Ouais, ouais, elle arrive. Ouais, c'est quoi ton problème ? Donc, elle a toute sa force sur son bras. Moi, ce que je fais, j'attrape son bras. Et juste le fait de casser la tension du bras, déséquilibre la personne. Envoie de la force, Isadora. Là, je casse sa force. Elle est tout de suite tombée. Et là, je pars en prise et madame, j'en fais ce que je veux. Et voilà les amis, une technique de plus dans votre panel de self-défense. J'espère que cette technique vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors les amis, si vous voulez, en commentaire, laissez-nous une idée de situation dans laquelle vous aimeriez avoir une échappatoire. Et on n'hésitera pas, avec grand plaisir d'ailleurs, à vous faire une petite vidéo là-dessus. En description de la vidéo, je vous mets mon Instagram. Si vous avez quelques questions ou vous souhaitez discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501